Les néonicotinoïdes ont un impact grave sur l'environnement, sur la biodiversité et sur la santé. Certains de ces produits sont 7000 fois plus toxiques que le DDT. Il existe un consensus scientifique mondial irréfutable autour de la dangerosité de ces produits. Plus de 1200 études attestent de cette dangerosité. Ce n'est pas un argument, car en enrobage de semences, seul 1,6 à 20% de la matière active est absorbée par la plante. Le reste, 80%, se répond dans l'environnement, que ce soit dans les nappes phréatiques, le sol, l'eau ou même les cultures non traitées. Non, car la filière va mal depuis trois ans, depuis la fin des quotas sucriers, qui ont entraîné une déstructuration du marché et une concurrence mondiale accrue. Par exemple, entre la campagne 2017-2018 et 2018-2019, le volume de production en sucre a baissé de 18%. Et ça, c'était avant la jaunisse. Pourquoi opposer écologie et économie quand on peut faire les deux ? En effet, au lieu de vouloir soutenir la filière betterave en difficulté avec une réautorisation des néonicotinoïdes, on pourrait trouver d'autres solutions, des solutions économiques. Pourquoi pas, par exemple, mettre en place des indemnités éco-conditionnées, c'est-à-dire conditionnées à des changements de pratiques vers l'agroécologie ? Sous-titrage Société Radio-Canada ...